On est dans la mosquée, il n'y a pas de PSB ici. Les gars, on est dans la maison de Dieu. En ce jour 31 mars 2023, 9e jour du mois de sain de Ramadan, la grande mosquée faïssale de Conakry a été le théâtre d'une scène inuit, effroyable, pathétique et qu'est-ce-je encore. Des jeunes dévergondés qui ont perdu le sens de la honte, guidés par aucune morale. Ces jeunes, à la merci de Satan, se sont livrés à cette scène affreux et révoltant. Ce scénario piquant s'est produit dans l'enceinte de la grande mosquée faïssale de Conakry, juste après la prière. Gazo, c'est le nom du rappeur franco-guinéen à la base de cette pagaille perpétrée à l'intérieur de ce lieu saint de l'islam. Il est la vedette du concert géant organisé par ces jeunes sans aucune éducation dans la maison de Dieu. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, Ibrema Diakite Di Gazo, d'obédience musulmane, a été accompagné par certains de ses confrères artistes pour accomplir la prière de vendredi à la grande mosquée faïssale. Arrivée en retard, l'artiste aurait prié sur l'esplanade de la mosquée. C'est après la prière qu'il aurait fait irruption à l'intérieur pour attirer l'attention de ces jeunes sur lui. Conséquence, le désordre est total. Les jeunes éhontés se bousculent pour prendre des selfies avec l'artiste. La scène est surréaliste. Cette attitude honteuse prouve à suffisance l'ignorance de certains soi-disant musulmans. L'islam, qui signifie soumission, est aujourd'hui pratiqué par une génération insoumise, capable de transformer la maison de Dieu en un lieu de spectacle. Ce comportement ignoble serait-il un des signes annonciateurs de la fin du monde ? En tout cas, l'attitude de ces jeunes semble asfématoire. Que Dieu sauve la Guinée et sa jeunesse située sur la pente de la perdition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...